Amis Gamer Gamers, mes salutations ici Dom, Alliance d'Evakin, c'est de FactoGeek.com et bienvenue dans ma série Explore à jeux. Pour cette édition, je vous présente le jeu Neverwinter sur Xbox One qui est aussi disponible sur PC et PS4. PS4 c'est le plus dernièrement en fait. Bon, ceux qui me connaissent depuis un bout de temps, vous savez que... C'est juste depuis environ deux ans, je dirais, que j'ai découvert l'univers vaste du monde des MMORPG. Je ne me donnais pas ce type-là pour plusieurs raisons, dont une, la plupart se jouaient juste en ligne et en multijoueur seulement. Donc il n'y avait pas vraiment de campagne solo, il fallait toujours être accompagné. Avec le type d'horaire que j'ai, ce n'était pas toujours évident d'en rejoindre du monde que je connaissais pour jouer ou faire des quêtes. Mais maintenant, je dirais, depuis un certain Star Wars The Old Republic, ensuite, il y a eu Defiance, il y en a eu un paquet comme ça. La dernière liste que j'ai en tête, The Old Scrolls Online, où il y a juste quelques instances seulement qu'on est obligé d'être accompagné de gens. Donc le jeu se fait parfaitement, pratiquement en solo. Donc pas de PvE, donc il n'y a pas de joueur versus joueur. Et c'est juste du joueur versus animé, il n'y a pas de PvP, joueur versus joueur. Donc moi, c'est ce que je préfère là-dedans. Et puis je me retrouve vraiment dans ce type de jeu-là. Donc, lorsque j'ai vu un certain Everwinter arriver, il y a environ un an et demi, deux ans peut-être, sur Xbox One, je me suis dit, ah tiens, tiens, tiens. Je pourrais toujours l'essayer parce que j'ai toujours aimé l'univers de Donjons et Dragons. Et puis, c'est le type de jeu justement, c'est ce style-là que j'aime, un peu médiéval, de la magie, etc. Et c'est ce qu'on retrouve dans Everwinter, en fait. Bon, OK. D'entrée de jeu, je dois dire que le jeu se joue pratiquement en solo. À part quelques quêtes, qu'on doit être plusieurs, mais ça, on se met en file d'attente. Puis dès qu'il y a du monde qui sont prêts, ils envoient un message et on accepte et on est comme transportés directement dans la zone. Ça, c'est bien. Sinon, le reste, c'est tout en solo. C'est un jeu gratuit à la base. Donc, oui, c'est sûr qu'on peut donner de l'argent. Soit pour encourager le studio, qui est Cryptid Studios, parce qu'ils ont fait un travail colossal. Je rappelle que c'est un jeu gratuit. On n'est pas obligé de dépasser de l'argent pour avancer dans le jeu. Ça, c'est bien. Mais, tu sais, on peut toujours leur donner de l'argent pour les encourager. Ou utiliser les N, une espèce de marché où on doit dépasser de l'argent sur Xbox Live et acquérir certains items plutôt rares ou plus chers, qui donnent un certain avantage, peut-être, je dirais, mais pas tant, finalement. Donc, ce jeu-là appuie son univers carrément du monde culte de Donjons et Dragons. Et puis, bon, c'est sûr, Neverwinter, ça remonte à peu près longtemps. C'est une franchise qui a roulé surtout sur PC avant d'arriver sur console. Au menu, ce qui nous attend, parce que là, c'est pas mes premiers pas que je vous montre. C'est vraiment mon avancée. Je suis rendu comme niveau 40, je crois. Mais je voulais juste vous faire découvrir le jeu. Ça fait longtemps que j'en parle. Fred en a parlé aussi sur le podcast de BaladoFG. Je trouvais ça important de vous faire découvrir parce que c'est un excellent jeu. Donc, au menu, il y a des nombreuses campagnes. Parce que oui, c'est pas juste une campagne, il y en a plusieurs. Puis même, dernièrement, ils en ont mis un autre en ligne. Tout ça encore gratuitement. Il y a une tonne de quêtes, il y a plusieurs classes. Il y a des combats épiques sur un chat de bataille à perte de vue. C'est juste un excellent jeu totalement. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. À part, des fois, qu'on peut être déconnecté, mais ça, ça arrive. C'est un jeu qui joue juste en ligne. Le jeu, il joue aussi d'une excellente qualité au niveau du graphisme. Ce qui n'est pas évident à faire dans un monde ouvert. Puis surtout, un jeu qui est gratuit, je le rappelle encore une fois. Du scénario, puis des dialogues. Il faut savoir aussi que le jeu est à faire en version intégrale anglaise ou française. Ça, c'est toujours bien aussi. Puis le doublage est quand même très bien fait. Donc, je vais me lancer tout de suite dans le jeu, sans plus attendre, en espérant que ça fonctionne. Parce que des fois, le jeu est en maintenance, ce qui fait qu'il n'est pas accessible. Mais ça n'arrive pas très souvent. Donc, ça, on a joué Option Crédit Arc. Arc, c'est un espèce de système de récompense. Vous pouvez vous abonner. Il y a quelques jeux, présentement, qui sont utilisés avec Arc. Moi, j'ai juste Neverwinter, présentement. Donc, vous avez déjà des objectifs à faire. Ça donne des points. Et à ce moment-là, ça débloque des choses dans le jeu. C'est un peu comme le Uplay du côté du PSA, finalement. Donc, ici, on a une option. Bon, aide de jeu, afficher, calibration de zone. Calibration de zone, mais ça, ce n'est pas important. Donc, moi, je vais y aller tout de suite dans Jouer. Récompensation de la liste. Voilà, moi, je suis niveau 40. Vous pouvez toujours créer un nouveau personnage. Avec une nouvelle classe, etc. Pour commencer une nouvelle partie. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que mon personnage du départ, il n'était vraiment pas comme ça. Là, j'ai une espèce de bouclier de malade qui me permet de me défendre. Vous voyez, ça, c'est quand même assez bien fait. Parce que, il y a quand même beaucoup de détails. Comme je l'ai dit ça en tout, c'est un jeu gratuit. Donc, tu n'as pas obligé de mettre autant de détails. C'est sûr que, oui, il y a des bugs. On voit l'épée passer à travers ici. L'espèce de bouclier qui a l'air d'être née tout seul dans les airs. Mais bon, ce n'est quand même pas si pire que ça. Ça n'affecte pas en rien la jouabilité en tant que telle. Donc, mon personnage n'avait vraiment pas l'air de ça au départ. On s'entend, je suis rendu au niveau 40. Donc, je vais entrer dans le jeu. On va faire un peu découvrir ça. Dernièrement, j'ai trouvé ça bien. Parce que, je ne sais pas si l'année passée, il avait fait. Je ne m'en souviens pas. Je n'avais pas joué peut-être à l'Halloween. Mais, c'est un peu le même principe qu'on a retrouvé du côté Nintendo avec Animal Crossing. Animal Crossing, c'est un jeu qui joue en direct. Donc, si vous jouez à 22h chez vous, à 22h, en fin de compte, vous ne pourrez pas aller dans les magasins. Puis, à Noël et à Halloween, ils transforment comme la ville. Avec plusieurs trucs à faire. Ils ont mis plusieurs décorations, en fin de compte. Puis, j'ai trouvé ça bien, quand même. Et puis là, c'est un peu ça que j'ai eu avec l'Halloween, en fait. C'est que, pour la période de l'Halloween, lorsqu'on voit à l'enclave du Pannechtar, qu'il y a une espèce de citadelle, en fin de compte. Un peu comme dans Mass Effect. Bien, il y avait plusieurs décorations de l'Halloween, justement. Il y a des quêtes, vous voyez ici. Je vais essayer d'expliquer un peu le jeu, parce que ce n'est pas évident. Tout ce que vous voyez ici, avec les niveaux 39, 37, 63, c'est tout du monde qui est en train de jouer en même temps que moi, présentement, dans le jeu. Je peux avoir une interaction avec eux autres si j'appuie sur A comme ça. Là, il est parti. Mettons ici. Donc, je peux lui demander de joindre mon groupe. Je peux faire du commerce avec lui. Je peux inspecter son profil. Je peux l'inviter dans mon groupe de fil. Je peux inspecter le compagnon. Donc, ça, c'est son espèce de cheval, finalement, ou son familier. Je peux envoyer un message privé. Je peux reporter, mettons, s'il dit n'importe quoi. Ça, c'est bien aussi. Ensuite, je vais montrer un peu le menu, parce qu'il est assez large. Merci, le menu. Il y a beaucoup, 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 mais beaucoup de trucs. Le Zen Market, c'est ce que je vous parlais au plus tôt. C'est ça qui sert, en fin de compte, à... comment je pourrais bien expliquer ça? À acheter des trucs en ligne. Parce que, comme je répète, ça fait à peu près 12 fois que je le dis, le jeu est entièrement gratuit. Mais, vous pouvez acquérir certains trucs, quand même. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, parce que c'est quand même assez long. Mais il y a plusieurs, plusieurs trucs là-dedans. On peut faire du commerce. Il y a plusieurs trucs. Personnage. Ça, c'est bien. Ça, c'est mon personnage ici. OK. On peut changer les armures. Donc, mettons, je vais aller dans la tête, ici. Là, on peut déséquiper totalement mon casque que j'ai présentement. On peut... Bon, regarder c'est quoi. Ne pas afficher. Modifier l'apparence. On peut changer la couleur, certaines fois. On peut aussi... Comment je faisais ça? Non. Prendre un objet. Et... Comment je... Disons, ajouter avec un autre objet, en fin de compte, ça fait un mélange d'objets, puis ça donne un meilleur objet. Si on peut le faire. Enchanter des objets, parce que oui, on a des petites pierres ou des artefacts qu'on peut, justement, mettre comme emplacement dans un objet. Un peu comme quand on retrouvait. Je pense que c'est dans Diablo 3. On peut sublimer aussi l'objet. On peut le jeter. Puis on peut aussi équiper un autre objet. Bon, là, je vous l'explique ici. Ici, vous voyez, il y a une espèce de petit carré. OK. Armeur, bras. Bon, lui, je n'ai pas mis encore d'enchantement d'objets. Non, je vais aller voir. Je peux mettre quelque chose. Emplacement de défense. Bon, là, je peux mettre une pierre ici pour améliorer ma défense. Donc, mettons, je décide de regarder ça ici. Bon, j'ai quoi? Enchantement azur, enchantement sombre. Là, vous voyez-tu les caractéristiques à l'écran? Emplacement d'attaque, emplacement de défense. Bon, ça, ça me donne plus 20, plus 20, disons, si je mets ça sur mon objet. Ici, emplacement d'attaque, plus 230, neutralisation. Bon, OK. Il faut toujours regarder aussi le niveau de l'objet. Parce que sur le chat de bataille, mettons, vous éliminez des ennemis. Là, il vous donne, mettons, un objet niveau, je ne sais pas, au moins 41. Vous ne pourrez pas l'utiliser avant d'être au niveau 41. La plupart des jeux de ce style-là sont tous basés comme ça. Aussi, ce qu'il y a à savoir, je vais juste vous montrer un peu ça donne quoi. Mettons, je vais regarder vite, vite ce que je pourrais bien placer comme pierre qui pourrait être... Je vais placer celle qui donne 5% de plus d'expérience. Voulez-vous? Oui. Bon, OK. That's it. Là, je peux sublimer. Ça, ça veut dire que je peux améliorer des trucs, mettons. Bon, je vais mettre ça ici. Ça, ici. Je vais en mettre deux. Disons ça. Non, pas celle-là. Pas tout de suite. Plus tard. Je vais en mettre 4. Ici. Ça. La dernière, ça ici. Enchantement argenté. Bon, OK. Là, je peux faire raffiner. Voilà. Chance d'amélioration, 85%. Donc, là, je peux placer un saut ici. Là, j'ai 5 sauts. Je peux en placer un. Par contre, je n'ai pas de réactif encore. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Ça, c'est un des systèmes pour améliorer certains trucs. C'est quand même assez bien. Là, vous allez voir maintenant. Et voilà. J'ai une pierre maintenant ici. Avant, vous débarrasser de l'armure pour la changer. Moi, je conseille vraiment d'enlever les pierres que vous avez mises. Sinon, vous allez les perdre. Ou si vous les vendez sur le marché ou à quelqu'un. On ne sait jamais. Il faut toujours les enlever. C'est toujours utile. Donc, ici, je peux décider d'équiper un autre objet. Donc, là, je regarde ici. Objet non identifié. Bon. Ça, ce n'est pas compliqué. Ça fait que si je ressors ici, je vais dans mon inventaire. Donc, ici, avec les poils d'interrogation, c'est tous des objets qui sont non identifiés. Pas comme un ovni. Ils sont vraiment non identifiés. Ça, ça me prend des parchemins d'identification pour le faire. Si je n'en ai pas, je ne peux pas les identifier, malheureusement. Il faut que j'attende d'en avoir. Je peux l'acheter aussi dans un marché. Ça dépend. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est l'épée comme ça. Donc, j'ai juste à faire ça ici. Identifier. Et voilà. Là, je peux faire comparatif à ce que j'ai. Donc, à droite, équipé. C'est ce que j'ai, niveau 38. Le niveau d'objet est 38. J'ai entre 259 et 316 points de dégâts. Là, ce que j'ai après ça, à gauche, que je pourrais changer. Donc, la puissance est pareille. La frappe critique, bon, ça, ce n'est pas très grave. La défense. Par contre, voyez ici, si je change d'arme, je gagne plus, 32 de plus en dégâts. 237 de frappe de critique, mais je perds 214 en défense. Ce qui n'est pas si pire, mais lorsque vous allez pouvoir avoir un objet, disons qu'il est mieux, c'est toujours marqué « Recommandé » à côté. Je ne sais pas si je peux le montrer. Ici, vous voyez, regarde. Là, je suis au niveau d'objet 35. Là, si je prends Jean-Rébière de la garde royale, niveau d'objet 41, « Recommandé ». Là, je peux regarder ici. OK. Je ne peux pas mettre d'enchantement, donc on oublie ça. Moi, je suis enchantement sombre 3 ici. Bon, ça, c'est parfait. Là, on regarde. Niveau requis 36. Moi, je suis au niveau 40. Ça fait que c'est parfait. Je gagne 264 de neutralisation d'armure. Par contre, je perds en puissance et en mouvement, mais je gagne un petit peu en défense. Donc, c'est selon. Puis, ça peut changer aussi l'apparence. Donc, disons que... Je ne le fais pas tout de suite, parce que je ne veux pas perdre mes pierres, etc. Ça, c'est un peu le menu. Au départ, on part juste avec une sacoche d'amanturier comme ça. Soit que vous l'achetez, parce qu'on s'entend que l'inventaire, ça se remplit très, très vite. Juste sur une mission, on peut le remplir quasiment deux, trois fois. C'est fou comme il y en a. Sinon, on peut le trouver aussi dans des kites aussi. Il y en a des fois des sacoches, de faire comme ça. Moi, je suis rendu à 4 quand même. On peut aller jusqu'à 6, peut-être plus. Je ne suis pas rendu assez loin dans le jeu. Je suis au niveau 40, comme je disais. Je vais peut-être jouer grosso modo, peut-être quoi, une trentaine, une quarantaine d'heures environ, peut-être. Ça va quand même assez vite monter le niveau, par contre. Donc, j'ai plusieurs, plusieurs trucs. Ça, c'est des objets que ce n'est pas de ma classe. Donc, ça prend une classe de magicien et de manipulateur. Vous pouvez toujours les ramasser et les revendre au marché. Ils vont vous donner moins. Mais moi, je les laisse. OK? Je n'ai pas vraiment de besoin et mon inventaire est quand même assez plein. Il y a des objets qu'il ne faut pas que je les revendre parce que c'est une espèce de coffre-fort. Ça me prend une clé à enchantée. Soit que je vais la trouver plus tard, soit que je l'achète au Z-Market. Ça dépend. Je peux changer ma monture aussi. Donc, ici, ça, c'est monnaie. C'est comme je disais tantôt. J'ai des diamastros. Je n'ai pas de brutes, par exemple. Je n'ai pas le lingot de Tarmalune encore. J'ai une couple de trucs intéressants, mais sans plus. Matériaux de profession parce que oui, on peut engager des gens, finalement, pour travailler à notre place pour trouver différents trucs. Compagnons inactifs. Je n'en ai pas. Mais bon. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais retourner ici. Parlant de compagnons. Je vais aller vous le montrer. Ici, objet, non. Non. Compagnons. Bon. C'est mon chien Frodo. En plus de pouvoir améliorer votre personnage, vous pouvez aussi améliorer votre compagnon. Donc, on s'entend qu'à moi, il n'était pas au niveau 25, mon chien, au début. OK? Il était pas mal plus bas que ça. On peut... Il a rajouté des runes, donc ça va améliorer beaucoup son attaque, sa défense. Puis, honnêtement, mon animal, au niveau qui est rendu présentement, je pourrais laisser aller tout seul dans une zone de combat puis il éclairerait la zone au complet. Donc, il est vraiment très fort. On peut y donner un anneau. Donc, ça, encore là, ça va améliorer certaines caractéristiques. Le coup, c'est la même chose. Bon, talisman de génération, etc. On peut voir la santé. Je suis rendu à combien là, il est plein parce que, bon, il s'est pas fait attaquer encore. Puis, je suis revenu dans une zone, disons, pour survivre. Sauf. Ensuite de ça. Là, appuyez sur Y pour améliorer la qualité du compagnon. Je peux le faire ici. Je peux débuter l'entraînement. Souvent, ça, il m'a dit, c'est de dire, OK, ton animal, il est rendu à un certain niveau, tu peux l'améliorer en améliorant l'entraînement. Donc, vous ne pourrez pas utiliser votre animal pendant environ, je ne sais pas, moi, je dirais peut-être 30, 40 minutes dans le jeu, tout au plus. Après ça, il va revenir, il va revenir, vous allez pouvoir l'utiliser. Et puis, lui, il vous suit partout, d'ailleurs. Et puis, là, vous allez pouvoir vous en servir encore. Donc, cette action coûtera 250 000 diamants ou 60, je ne sais pas trop c'est quoi. Bon. Donc, si je fais ça comme ça, je peux décider d'améliorer, mais je n'ai pas assez. Donc, il faut que j'attende d'en avoir plus, encore. Donc, parce qu'il y a plusieurs trucs, justement, qu'il faut attendre où, comme je disais, on peut passer à la Zen Market et l'acheter, mais bon, moi, je préfère le jouer. On a aussi une monture parce qu'au départ, on commence, on est à pied. Puis, je peux vous dire que les cartes sont essentiellement très, très, mais très grandes. Donc, c'est long au partir d'un début de carte d'aller dans une fin d'une carte à pied ou en faisant un petit sprint. J'ai réussi, en tout cas, c'est quand même assez long. Mais on obtient notre première monture avec une quête et puis, par rapport, on peut la changer. Vous allez voir dans le jeu, j'ai vu des araignées, j'ai vu des objets volants. Il y a plein, plein d'affaires, mais ça, soit que je ne suis pas assez rendu loin dans le jeu ou c'est parce que le monde se fait aller dans la Zen Market et qu'on dépasse de l'argent pour acheter, justement, certains trucs comme ça. Donc, je peux changer ma monture, acheter un autre chavale. Là, j'ai deux chavales dans mon Icurie, on va dire. OK, en suite de ça, il y a des bonus qu'on peut aussi donner. Pareil comme notre compagnon, finalement, on peut rajouter certains trucs qui vont améliorer ou non, soit la vitesse, soit la force aussi, etc. Bon, OK, ensuite de ça, mes atouts. Parce que lorsque je parlais de différentes campagnes, campagnes de PVP, ça, je ne l'ai pas encore fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 campagnes différentes. Elles sont assez longues chacune, je peux vous dire. Je pense que j'en ai quoi, j'en ai peut-être 1, 2, je l'ai faite, en tout cas, je la regarde dans mes affaires. Ça, c'est encore des trucs qu'on peut aussi améliorer. Toujours utile. Ensuite, le pouvoir, même chose. Ça, c'est ce qu'on peut mettre justement comme pouvoir comme arme. Parce que tous les boutons de la manette, ça va quelque chose. Toutes les combinaisons de boutons, on s'en met quelque chose aussi. C'est assez important de le savoir. Parce que j'ai longtemps à chercher, oui, mais comment je fais pour sauter? Puis, il n'y a pas vraiment de didactif dans le jeu. Donc, il faut vraiment, on y va à tantons puis on essaie, on explore. c'est comme ça qu'on trouve comment jouer finalement. Mais moi, je suis allé sur Internet, je suis allé voir un peu, OK, pour sauter, c'est ça, 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 ça. Ce n'est pas évident, c'est une combinaison de boutons. Ce n'est pas juste, on appuie sur A puis on saute. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça, c'est mes statistiques jusqu'à date. Niveau d'objet total, 456. Expérience actuelle, 338.387 points. Il me faut 6 000 points encore d'expérience, mais souvent, il y a des cas qui vous donnent jusqu'à 2 ou 3 000 points. Donc, ça va quand même assez rapidement monter de niveau. Force, je suis à niveau 16. Ensuite de ça, Constitution 22, Dextérité 14, Intelligence 9, Sagesse 12 et Charisme 14. Charisme, ça, ça sert plus lorsqu'on veut persuader certains personnages dans des cadres, etc. Donc, ici, on a toutes les statistiques de mon personnage jusqu'ici. Donc, voilà. Le jeu, si on fait mendrement attention et pas si difficile que ça, OK? Il faut juste bien doser son armement, son armure, ses améliorations, etc. Il faut vraiment porter attention à ça. On va passer beaucoup, beaucoup de temps dans le menu, sincèrement. Moi, je passe vraiment énormément de temps pour améliorer mes choses, pour regarder. OK. Ça, c'est fait. Bon, je parlais de profession tantôt. Parce que ça, ça va améliorer justement certains trucs. Ça va aussi ouvrir d'autres horizons dans le jeu. Donc, disons que, bon, couturier, ça va me prendre certains matériaux pour le former, etc. C'est un peu ce qu'on retrouvait dans Diablo 3, finalement. Ça, c'est, grosso modo, ceux qui joueront, vous allez pouvoir le découvrir, mais c'est parce que c'est un peu complexe d'expliquer. Autre chose maintenant, les quêtes. Bon, OK. Là-dedans, il y a un journal avec toutes les quêtes qu'il reste à faire. OK. Là, présentement, je suis en train de faire celle-ci, donc à la recherche de l'esprit. Là, j'ai un chemin qui m'indique où aller pour aller à la quête puis le suivi également. Ça, c'est un autre truc aussi. C'est une quête qui est répétée parce que oui, on peut répéter des quêtes. Bon, moi, je l'ai déjà faite. Je vais la refaire encore. Ensuite de ça, cause commune, ça, c'est plusieurs quêtes pour faire pour l'avoir, exactement. Voyons en bas aussi les récompenses. Disons, je vais... Bon, OK, ici, ça donne 2825 points d'expérience lorsqu'elle est faite. Ça donne 12 pièces d'argent et 23 pièces de cuivre. Et aussi, ça donne une page de savoir arcanique. Donc, toujours intéressant. Donc, ici, on a des prouesses aussi. Bon, etc. 140 points. Bon. En sclopédie, c'est important parce que chaque fois vous arrivez dans une nouvelle zone, vous découvrez un nouveau personnage, une nouvelle classe, etc. Tout est noté dans l'escopédie. Je trouve ça vraiment intéressant aussi. OK. Donc, on fait qu'à veille, il est seul aussi. On ne passe pas comme dans Dragon Age, on n'est pas accompagné d'une communauté, etc. On est vraiment seul. OK. Ici, ce que vous voyez en bas, l'espèce de brillant, le chemin brillant, c'est pour me rendre à ma quête. Bon. Présentement, j'ai Massacré des Adeptes qui est répétable. À la recherche de l'esprit, notre quête. Ça, c'est ma quête principale que je suis en train de faire présentement. Vous le voyez sur l'espèce de carte en bas à droite. C'est le chemin qu'il faut que j'en prenne pour y aller. ensuite de ça. Bon. Ça, c'est mon compagnon ici, mon chien qui est là. Il faut savoir un peu, c'est comme dans Dark Souls aussi. OK. Lorsqu'on quitte une zone et on revient dans la zone, les ennemis réapparaissent. C'est plate, mais c'est comme ça. Puis même après un certain temps, parce qu'on a passé trop longtemps dans le niveau, les ennemis réapparaissent aussi. Ici, les feux de caire comme ça, bon, il y en a dans chaque zone. C'est bien de les découvrir parce que lorsque vous arrivez, vous n'avez plus de vie. Vous n'avez plus de fioles de vie. Au moins, ça, ça régénère votre santé. Ici, ce qu'on voit ici avec les pièces là-dessus, tu vois que c'est des kites qui offrent, ça, c'est soit un marché. Donc, ici, je peux acheter, je peux vendre et je peux racheter aussi certains trucs que j'ai vendus à la personne. Donc, si, mettons, je vais acheter, bon, de la potion, de la potion de soin, ça restaure instantanément 4000 points de vie. Moi, c'est lui que je prends d'habitude. Donc là, je ne sais pas, je vais en acheter, mettons, 5. Voilà, c'est fait. Objet reçu, potion. Là, ensuite de ça, c'est l'objet là, on peut les placer dans notre croix directionnelle que vous voyez ici. Bon, j'explique un peu le menu, c'est assez complexe. Là, vous voyez ici, il y a le milieu, une espèce de grosse pierre qui se tintille présentement. Son torse vers la gauche. En haut, croix directionnelle, c'est mon cheval. Ensuite de ça, c'est des mini-potions de vie. Et à droite, c'est mes grosses potions de vie. J'en ai juste 5, donc là, j'en ai rien à racheter parce qu'il y a un boss qui est un espèce de gros dragon qui m'en a pris pas mal quand même. Parce que le premier dragon à tuer, il n'est pas si pire. Lui aussi, il est répétable. C'est Chartraxis. Le deuxième par contre, on était comme à peu près 15 dessus et on a eu de la misère à l'abattre. C'était vraiment intense. Je vais en acheter, je vais en acheter 20. J'ai quand même pas seulement d'argent, c'est pas ça qui manque. Donc voilà. Automatiquement, vous allez voir, je suis rendu à 25 potions. Donc en bas, toujours être utile, en bas, ce que j'ai, c'est un kit de soins. Parce que souvent, vous allez arriver dans un donjon, parce que oui, qui dit, Neverwinter, dit donjon à dragon, donc il y a des donjons. Vous allez plier sur un endroit où vous n'aurez pas vu qui va faire noir puis vous allez vous blesser. Ce qui va diminuer vos capacités, etc. Moi, je vous conseille vraiment d'acheter des kits de soins et vous placez ça dans votre coin directionnel puis c'est génial. Vous appuyez là-dessus et comme par magie, vous êtes guéri. Ça, c'est cool. Ça, c'est parler au maître de prime parce que oui, en plus des quêtes à faire, en plus, etc., etc., il y a aussi des maîtres de prime. Donc, vous pouvez aussi obtenir d'autres quêtes par rapport à ça. Vous pouvez obtenir d'autres items par rapport à ça. Vous pouvez échanger des items contre d'autres aussi avec eux autres. Donc, lui ici, je peux y parler. Lui, au début, quand je suis arrivé là, il m'a donné plein de quêtes à faire. Je les ai toutes faites. Donc, maintenant, je peux finir par là. Donc, je vais repartir parce qu'il faut que j'aille compléter ma quête. Je vais prendre mon cheval. Voilà. C'est parti. Je vais, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à la carte locale parce qu'il y a plusieurs trucs là-dedans. Ça, c'est carte locale parce que vous avez plusieurs choses. Vous avez journal, fil d'attente. Ça, c'est ce que je vous parlais au début. Donc, on est en fil d'attente, mettons, puis lorsque quelqu'un va arriver puis la quête va être prête, ils vont nous envoyer un message. veux-tu participer? Oui. Donc, on va être télétransporté exactement dans la quête pour faire l'instance parce qu'en solo, ce n'est pas faisable. Donc, on est mieux d'être plusieurs. Et voilà. Il y a quelques sessions de PVP, mais je n'aime pas vraiment ça. Donc, je préfère faire du joueur versus ennemi, finalement, du PVE. Donc, OK. Ça, ici, c'est une quête pour que je fasse. Eux, il faut que je les abatte. Donc, vous avez vu, mon chien, il est quand même assez solide. Là, tous les ennemis jettent des trucs par terre. Laisse tomber des trucs. Donc, c'est toujours être utile de les ramasser, de voir ce que vous avez besoin. Ça, OK. Ça ne sert pas à grand-chose à la part de l'avant de mon marché. Ça ne donne pas grand-chose non plus. Donc, mon inventaire est déjà assez plein. Bon, ici, j'aurai mes premiers ennemis que je vais pouvoir vous montrer. J'ai plusieurs styles d'attaques. Donc, là, j'ai... X. Ça, c'est ma meilleure attaque. Vous avez vu l'espèce de jauge de vie qui a perdu le lit. Ensuite, j'ai Y, celle-là. Vous avez vu, maintenant, bon, ça, c'est l'autre menu. J'ai aussi le trigger. Ça, c'est le trigger de droite. Ça, c'est juste des coups d'épée. OK, on s'entend. Bon. Là, vous voyez le menu à droite, maintenant. OK, bon. Là, il faut que je recharge. Lorsque j'utilise mes pouvoirs, il faut que je recharge ça. OK. Je vais aller chercher l'autre émise. Je vais vous le montrer. Compétition terminée. Vous terminez dans la cadrérie bronze. Ça, c'est l'espèce de loup rouge que je vous ai montré. Ça, c'est... Ça procure, dans le fond, certains trucs. Là, vous voyez ici. Bon, OK. Moi, je suis neuvième. Donc, j'en ai juste battu deux. Mais bon, le but n'était pas ça. Parce que oui, il y a des compétitions là-dedans aussi. Je vous le dis, le jeu, il est riche. Il y a vraiment tellement de choses à faire. Donc, je vais essayer d'avoir d'autres ennemis. Mais je vais me rendre à la clave du protecteur. Donc, ça, on a le journal. Fait d'attendre, je vous l'ai montré. Campagne. Oui, il y a plus de la campagne. Au fait, Ponte du Dragon sous pied, je l'ai fait. Obtenu. Au fait, quartier d'attour, je l'ai fait. PVP, ça m'intéresse plus ou moins. Peut-être quand je vais avoir fini le jeu. Pas pour l'instant. Là, je suis en train de faire, bon, au Bend Down, je viens de le faire. Au fait véloce que je suis dedans. Je peux aller faire celui-là aussi. Ce que vous voyez ici, c'est le niveau que ça prend. Donc, niveau 43, niveau 46. Moi, je conseille vraiment de ne pas aller vous aventurer là, honnêtement. Je crois, je ne suis pas certain, mais je pense que le niveau maximum, c'est 60. Encore là, je m'avance, je ne suis pas trop sûr. On voit ici même 70. Est-ce que ça va plus loin? Avez-vous vu le nombre de quêtes de la campagne qu'il y a? C'est intense. Sérieusement, passer à travers le jeu, ça vous apprend des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. C'est sûr que ce n'est pas la même étendue qu'un Skyrim, je vous dirais. Mais je rappelle encore une fois, puis vous avez peut-être trouvé ça fatigant, mais le jeu, il est gratuit et totalement gratuit. Donc, ce que je veux faire, carte locale. Je vais retourner. Là, ici, c'est ça. Mes quêtes sont indiquées là-dessus. Mettons, je vais faire à la recherche de l'esprit. Bon, c'est où? Là, il faut que je me rende jusque là. Vous voyez l'espèce de lasange bleue. Là, il faut que je parcours tout ce chemin-là pour me rendre jusque là. Ça, c'est ma quête. Cause commune. Là, il faut que je me rende là. Donc, je vais juste appuyer ici et mettre le chemin par là. Endroit notable, etc., etc. Il y en a plein, plein, plein. Bon, porte de voyage. Moi, je vais me rendre ici. Donc, on va retourner à la porte de voyage. Le chemin, il est par là. Ok, d'accord. Je vais prendre ma monture. Parce que je vais aller montrer l'enclave du protecteur en fin de compte, juste pour... J'espère que c'est encore actif. J'imagine que oui, que l'halloween ne s'est pas totalement terminé. Mais bon. Chemin de chasseur. Ça, c'est un autre personnage. Ça m'intervait à l'occasion de parler avec des gens et de m'associer avec eux autres. On a fait des quêtes ensemble. C'était le fun. Le jeu, je n'ai pratiquement jamais eu d'épisode de latence. Il est vraiment solide en ligne. à la porte du voyage, je vais aller à l'enclave du protecteur. C'est comme une espèce de quête de principal endroit du jeu, finalement. On doit se rapporter souvent, souvent pour obtenir d'autres quêtes. Faire avancer l'histoire principale, finalement. Donc, j'approche ici. Voulez-vous voyager? Oui. Je vais aller à l'enclave du protecteur. Je vais aller vous montrer. J'espère qu'en tout cas, on peut voir encore l'Halloween. Ça serait intéressant. On va espérer. Le temps de chargement sont quand même assez courts, je dirais, pour un jeu de cette envergure-là. Bon, j'arrive. Et il fait noir. Donc, ça, c'est bon signe. Oui, il y a encore des citrouilles. Parfait. Je vais pouvoir vous montrer un peu ce qui en découle de l'Halloween, finalement. Ça, c'est super bien pensé. Normalement, j'ai trouvé que c'était tellement une bonne idée. Il y a plein de citrouilles ici. Il y a des quêtes aussi par rapport à l'Halloween. Ah, il y a plus de personnes ici. Lui, mettons, il faut que je parle. OK, changer la médaille du menteur contre un sac de confiterie de l'Illusionniste, oui. Voilà. Il vient me donner le sac de confiterie de l'Illusionniste que vous voulez voir aussi. Ça fait partie d'une quête que le maître, ici, le maître de Mascarade nous donne. Donc, on peut y parler. Le savoir des menteurs. Bon, OK. Accepter. Je peux accepter une quête. Vous voyez tout ce que ça donne. 1413 points d'expérience, etc., etc. Donc, je peux faire plus d'informations aussi. Parce que des fois, les personnages parlent, des fois, non. Et là, vous pouvez lire un résumé justement de la quête, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'il faut que je rencontre, etc., etc. Sinon, je peux faire échange de confiserie aussi. Bon, accepté. Mettons que j'accepte. Voilà. C'est accepté. D'accord. Là, disons que je retourne ici. Là, vous voyez, échanger des confiseries avec les auditionnistes de la mascarade. Vous voyez, ça vient de s'ajouter là. Si je retourne, disons, dans mes quêtes, ici, dans le journal. Donc, vous voyez, elle vient de s'ajouter là. C'est ce que je peux faire. Je peux faire option. Afficher le chemin de la quête. Afficher dans le suivi. Et là, je viens de changer de quête totalement. Donc, là, ce qu'il faut que je trouve, c'est des personnages avec une citrouille au-dessus de leur tête pour pouvoir échanger des confiseries avec les auditionnistes de la mascarade. Donc, j'en ai un ici. Je l'ai fait tantôt. Je vais aller la revoir. Il y a une belle petite citrouille au-dessus de la tête. Oui, bon, continuez. Parfait, c'est fait. Là, je suis 1 sur 5. Il faut que je continue comme ça. Donc, la principale zone, si on fait carte locale, il y a tellement de trucs dans la classe du producteur. C'est juste fou. Si vous voulez tout visiter tout ça, c'est quand même assez long. Il y a une banque. Il y a un marché. Il y a un comptoir aussi pour les armures, etc. Il y a une cour de justice qui vous donne d'autres quêtes. Bon, il y a une place aussi pour recevoir du courrier. On peut l'envoyer aussi. On peut envoyer des cadeaux aussi à certains gens que vous voulez faire. Il y a plein, plein, plein de trucs. On peut passer par nos portes pour aller dans une autre zone, etc. Donc, c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire là-dedans. Sérieusement. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre... Je vais sortir de là. Ça, c'est un petit peu trop loin. La plus proche, c'est celle-là. Bon, je vais me rendre là. Puis, je vais retourner justement. Je vais faire un... Je vais vous montrer un peu le système de combat vite, vite. Je pense que je vais arrêter la vidéo là-dessus. Donc, je vais y aller à la chance un peu plus rapide. Je ferai la quête. Parce que la quête, justement, de la mascarade, je l'ai faite au moins 3-4 fois jusqu'à date. La porte n'était pas si loin que ça, finalement. Donc, il me demande de voyager. Donc, tout ce que j'ai fait à date, que j'ai découvert, c'est tous ces quartiers-là. Bon, ça ici, je peux y aller. Cette zone pourrait être trop difficile pour vous. Donc, niveau 41, c'est en train. Moi, je ne vais pas de ça. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes niveau 38, bien, dites-vous que les ennemis, dans cette zone-là, ils vont être niveau 38 aussi. Ils ne seront pas genre niveau 3. Non, non, non. Ils suivent votre niveau finalement. Donc, disons que je vais... Ok. Je peux vous montrer ce match-là de Neverwinter. De Neverdead, finalement. Il y a plusieurs ennemis là-dedans, donc je vais pouvoir un peu vous montrer le système de combat. Je sais que c'est quand même assez rapide à expliquer comme jeu, mais le but, c'était juste de vous faire découvrir ce jeu-là si vous ne l'avez pas découvert premièrement, si vous ne l'avez pas mis la main dessus, parce que c'est vraiment intéressant. Chaque fois qu'on est transporté dans une zone, on arrive dans une espèce de village comme ça. On peut avoir l'interaction des gens, que le monde donne des quêtes à faire, etc., etc., un peu comme je vous ai présenté plus tôt. Comme ici, disons. Bon, vous venez d'entendre, elle venez de me parler. Donc, qui est ici. Chantraxis, c'est ça l'espect de la gronde que je vous parlais au début quand j'ai buté avec certaines personnes en ligne. Ça, je peux la refaire, la refaire, la refaire, mais je l'ai fait trois fois, je pense, à la date. Je la refais pas une quatrième fois, au moment donné, c'est le fun. Donc, les morts racontent des histoires. Quand vous entendez le personnage, à fond, ils racontent le résumé. En fait, donc... ... ... ... ... Donc, maintenant, je peux décider d'accepter. Donc, j'accepte. Et voilà! Les morts racontent des histoires. Là, la chemin va être tracée déjà pour pouvoir y aller. Je vois que j'ai déjà accepté... Non, j'ai déjà une quête, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le journal. Je vais aller... Celle-là, je vais l'enlever. Je vais tirer du suivi. Masquer. Ce que je vais faire, je vais faire ça ici, afficher la chemin de la quête. Et voilà! C'est parti. Je vais prendre ma monture. Donc là, vous avez vu, sur la carte, qu'il y avait une espèce de chemin... Il y avait une zone en bleu. Moi, il faut que je fouille là-dedans. Perturbuer les rituels ou briser les cercles d'amarcation. Il faut que j'en fasse six. Alors là, je me rends dans une zone. Je ne la connais pas encore, à ces niveaux-là, j'ai tellement passé d'heures dedans. On va passer au moins à avoir un 10-12 heures facilement. Bon, ici, il y a des ennemis. Je ne sais pas... Je peux donner des coups de bouclier, aussi, avec la gâchette de gauche. Il y a deux sortes, aussi. Bon, là, je peux appuyer avec le joystick de droite. Bon, là, il est parti. Mais je peux décider juste de frapper mon épée comme ça. Ça, c'est le joystick de gauche. Ça frappe beaucoup plus fort. Par contre, lorsqu'il y a plusieurs ennemis, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Il y a plusieurs, plusieurs combinaisons. Bon, pour sauter, c'est L, B et A. Ça, j'ai longtemps à chercher, sérieusement. On peut activer plein de choses. Mettons ici... Bon, disons ça. J'appuie sur L, B. Là, il y a encore un espèce de menu de quad directionnel qui se trouve. Donc, j'appuie sur X. Ça, c'est le menu à droite. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Et voilà. Là, si j'avais plus de santé, ça m'aurait régénéré ma santé. Sauf que... Ça, c'est rechargeable. Puis, eux, ces pouvoirs-là sont beaucoup plus longs que les autres. Je vais prendre ma monture pour être plus rapide. Bon, ici, j'ai des ennemis, justement. Donc, je vais descendre ma monture. Je vais me mettre en position, justement. Vous allez comprendre c'est quoi, là. C'est beaucoup plus fort comme attaque. Par contre, lorsqu'il y a plusieurs ennemis, c'est pas très utile. Bon, et voilà. Donc, ça, c'est fait. Là, je peux ramasser la passion ici. Voilà. Je vais construire ma quête. Là, j'arrive. Justement, j'arrive dans la zone bleue. J'espère que le cercle bleu que vous voyez là. Et là, vous voyez ici, il y a 8 secondes pour un, une seconde pour l'autre. Ça, c'est pour régénérer mes attaques. Les principales attaques. Les meilleures attaques. On va dire comme ça. Eux, ils sont au niveau 28, donc, ils sont pas... comparé à moi, ils sont vraiment pas très forts. En tant qu'un ou deux coups, d'habitude, ça fait la job. Mais ça, c'est parce que c'est une des premières zones qu'on visite dans le jeu. Après avoir fait les quêtes dans la classe du protecteur, etc. Donc, lui, il est fatigant. Il faut tirer des flèches. Bon, il est enroi un petit peu, finalement. OK. Bon. Ensuite de ça, là, il faut que je rentre dans la zone bleue. qui est ici. Donc, là, ce que j'ai à faire, c'est perturber le rituel d'invocation. J'essaie de voir son haut. Je viens d'en découvrir un ici. Ben oui, ben, il va me tuer, il va me tuer. Il va faire ça qu'il y a. Non. Deuxième attaque. Coup de bouclier. Voilà. Haha, tu l'as pas eu, toi. Ben, j'aime pas le faire frapper, c'est mon chien qui s'en est occupé. Bon, mais merci. Donc, ça, c'en est un rituel, justement. Si jamais vous êtes discuté, moi, je conseille de attaquer ceux qui régénèrent les ennemis en partant. Bon, là, je vais manger un méchant coup chez lui. Je vais prendre une potion, ce que je viens de faire. Bon, lui, il m'a aidé. Alors, je vais attendre parce qu'il vient de le faire à ma place. Ok, ça a quand même fonctionné, j'ai eu quand même perturbé rituel, j'en ai eu un. Je pense qu'il y en a un autre ici. Je pense que lui, il vient de le faire. Ah, c'est ça. C'est ça qui est un peu dommage dans le jeu, en fin de compte, c'est que, bon, ça, c'est Shark Traxys, il va être là dans une minute et quinze. Bon, c'est pas de rester là, je vais vous le montrer, finalement. Euh, bon, là, il y a des ennemis plus forts. On vient de rentrer dans l'espèce de zone du dragon. On va lancer. Ha, ha. Bon, ok. Voilà, là, je brise le rituel. Là, je suis à 3 sur 6. Il y en a un autre ici. J'ai 50 secondes avant que le dragon arrive. Je vais pas le montrer au moins le dragon, c'est quand même bien. On va pas pouvoir le faire dans la vidéo, mais quand même, on va pouvoir le voir. Donc, ce que je dis plus tôt, c'est ça, c'est attaquer ceux qui ont des armes de jet de loin, ceux qui régénèrent aussi les certains, des ennemis, parce qu'ils redonnent la vie à certains ennemis, c'est un peu plat. Donc, les espèces de magiciens, les incantations, etc. Débarrer sous-visants avant, honnêtement, c'est plus utile comme ça. Ok, lui, un coup d'épée, ça va pas être trop long. Toi aussi, bye. Bye, je le veux. Bon, ok, merci. Voilà. Et là, je vais être tout seul, je vais pas battre le dragon tout seul. Je vais en manger toute une. Bon, mais, il arrive, Charthraxis, finalement. aïe aïe aïe. Ok, non, c'est pas... Je compte tout seul pour match attack. Ah non, il y a d'autres personnes, je pense, qui arrivent. Ok. Mais bon, moi, je vais arrêter ici. Là, ce qu'on peut faire, en fin de compte, c'est qu'on peut se déconnecter totalement du jeu. Ça, c'est pour quitter le jeu. Là, j'ai expliqué grosso modo, c'est quoi Neverwinter. On s'entend, c'est pas quelque chose d'exhaustif, parce qu'il y a tellement de choses à faire, ça m'aurait pris une vidéo de 3 heures. J'espère que vous avez compris le peu le principe de Neverwinter. Je rappelle toujours que c'est un jeu gratuit. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça vous donne le goût aussi de le prendre, ce jeu-là, parce qu'il est vraiment intéressant, il est vraiment génial. Disponible sur PS4, Xbox One, PC. Donc, moi, je vous le recommande très, très fortement. Vous n'êtes même pas obligé de me l'investir de l'argent là-dedans, sérieusement. En tout cas, c'est super bien fait. Moi, j'adore ce jeu-là, j'ai passé des heures, des heures, je vais continuer à passer des heures, des heures, surtout si les développeurs continuent, même après un an ou deux, ils continuent à soutenir leur jeu, ce qui est quand même assez incroyable. Donc, merci Cryptic Studios. Donc, c'était Dovakin pour Explore un jeu sur Neverwinter sur Xbox One. Vous allez pouvoir retrouver la vidéo sur le site de factgeek.com. Vous allez pouvoir la retrouver sur ma chaîne Dailymotion, ma chaîne Twitch aussi, Dovakin, et ma chaîne Dovakin aussi sur Dailymotion aussi, je vais le dire. Et il y a aussi ma chaîne aussi, notre chaîne aussi, FGTV sur YouTube. Donc, voilà. Ensuite de ça, vous allez pouvoir laisser un commentaire ou aller voir certains articles sur le site avec le compte Google+, Facebook, Twitter de FactoGeek. Il y a mon Twitter personnel aussi de Dovakin. Je vais toujours me laisser un commentaire ou sinon, vous pouvez nous rejoindre en tout temps aussi via le courriel de FactoGeek. FactoGeek en commercial gmail.com. Donc, c'était pas mal ça. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Et en terminant, amour, paix et que la force on a les jeux vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada